Sahara occidental, je vous en parlais en titre, le front polisario poursuit les travaux de son 16e congrès qui se tient à Dakhla dans les camps de réfugiés sahraouis. Hier, plusieurs personnalités et associations d'Amérique latine et d'Europe ont exprimé leur solidarité et leur soutien avec le peuple sahraoui qui lutte pour son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. On vient soutenir le support du peuple sahraoui et donner le support au front polisario parce qu'on a travaillé beaucoup des années avec toute la diplomatie sahraoui, soit en Espagne, soit en Bruxelles, mais surtout pour une cause qu'on considère très juste contre l'oppression et l'annexion illégale du Maroc. Et aussi, on a dénoncé la vulnération des droits humains qui fait le Maroc et la vulnération de la normative internationale qui fait le Maroc. Moi, j'ai eu l'occasion de participer aussi au Centre des Nations Unies pour dénoncer l'oppression illégale et l'annexion du Maroc. Et maintenant, en qualité de député européen, on continue dans la défense du peuple sahraoui et de son autodétermination. Et on vient ici pour donner le support pour le peuple sahraoui.